... Alors, Aliénor, pour rappel, c'est une figure féminine du Moyen-Âge dont la légende est charriée par les siècles depuis sa naissance, c'est-à-dire 1120. Et un bref résumé fait d'elle, reine de France. L'Aquitaine, à l'époque, est une vingtaine de départements. Elle épouse le roi Louis VII, qui, lui, est très pieux. Il était destiné à être moines, il n'était pas du tout axé vers le pouvoir. Et elle, elle n'est pas du tout pieuse. Elle aime bien me coucher avec un peu tout ce qui passe, ce qu'elle fait d'ailleurs. Et lui, c'est un des rares cas qu'on ait dans l'histoire de France, il tombe éperdument amoureux d'elle quand il la voit. D'ordinaire, dans le Résor de France, il démarge de raison, beaucoup, mais de temps en temps, comme ça, il y a des battements de cœur. Et Louis VII, chavire en la voyant, c'est historiquement avéré. Et c'est un amour qui ne se démentira jamais. Sauf qu'elle, elle s'en fout complètement. Et donc, elle le trompe ouvestement, elle fait venir des troubadours. C'est la première ministre de la culture, telle qu'on l'entend aujourd'hui. Et puis, en gros, ça dure de ses 13 ans jusqu'à ses 30 ans. À 30 ans au Moyen-Âge, on est considérée comme une octogénaire. Et bien, 30 ans, elle, c'est l'âge qu'elle choisit pour planter Louis VII et partir avec le roi d'Angleterre. L'Angleterre étant le pyramide de la France. Donc, c'est le premier « divorce » qu'on ait dans notre histoire. « Divorce », le mot n'étant même pas inventé. Et donc, elle part avec le roi d'Angleterre. Et là, elle va déclore et devenir la reine flamboyante dont on a la légende aujourd'hui. Alors, moi, ce qui m'a intéressée, c'est la partie la moins flamboyante. C'est toute la période avec Louis VII, en fait, où elle s'ennuie. Parce qu'elle quitte son Aquitaine, elle est au Palais-Royal, donc à Paris. Et là, elle s'ennuie. Aliénor est quelqu'un qui a un appétit, beaucoup. Et en fait, elle rêve d'un monde. Elle ne sait pas que ce monde-là est déjà périmé. C'est-à-dire qu'elle, elle résonne en termes de conquête, en termes de l'âme rougeoyante. Pour elle, le pouvoir, c'est un lopin de terre qu'on a gagné. En face, Louis VII, en réalité, c'est ça qui est très injuste dans notre histoire nationale. Il est beaucoup plus en avance qu'elle. Et lui, il résonne en termes d'unité nationale. Mais tout ça, la postérité le met de côté. Donc moi, j'ai choisi ce parti pris très saillant. Et je fais alterner deux voix, celle d'Aliénor et celle de Louis VII. Donc c'est Aliénor qui parle. J'en ai fait, moi, un personnage, je vais avoir les historiens sur le tour, ça c'est évident. Mais j'en ai fait un personnage volontairement très violent, très sanguinaire. Je ne suis pas sûre que les féministes apprécient beaucoup. Mais bon, quand même, très petite fille aussi, bourrée de fragilité, de zébrures et de doutes. La légende d'Aliénor s'est greffée sur un épisode durant la seconde croisade où tous les chroniqueurs s'arrêtent et pendant une semaine n'écrivent plus. C'est quand elle est à Antioche, en Syrie, chez son oncle, avec Louis VII et toute l'armée. Et la rumeur a très longtemps couru encore maintenant qu'elle aurait eu une histoire d'amour avec son oncle. Ce qui ne l'arrêtait pas. Et Louis VII, dévoré de jalousie, c'est pour ça qu'il leur a dit qu'on va à Jérusalem et Damas, etc. Et donc, moi, je manie l'ambiguïté. Je n'en fais pas une délurée totalement. Volontamment, je manie l'ambiguïté et vous dire que je suis très heureuse d'avoir réussi à faire mon Aliénor, mon Louis VII. Et que j'espère que vous les aimerez autant que moi, je les aime. Le roi disait que j'étais diable. Merci. Merci.